Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une macro Excel qui va nous permettre de copier une plage de cellules vers différents emplacements. Concrètement, voyons ce que va faire notre macro. Je vais par exemple sélectionner cette plage, je lance la macro qui me dit sélectionner les cellules à copier et qui m'indique déjà une plage qui correspond à la sélection que j'ai déjà faite. Ok, il me demande maintenant de sélectionner la zone de destination. Donc ici j'ai 24 cellules et je vais sélectionner uniquement 9 cellules. Je fais ok, donc il m'a recopié janvier 18 jusqu'à mars 19 et il me demande une autre zone pour compléter. Je peux par exemple prendre les 4 cellules qui sont là. Ok, donc il continue à prendre les informations ligne par ligne, donc avril 7 mai 19 et il émet à l'intérieur de la zone que j'avais définie. Si je veux m'arrêter là, je clique sur annuler. Sinon, je choisis une autre zone. Ok, ok. On pourra également sans problème sélectionner les cellules à copier et à les coller sur différentes feuilles. Par exemple ici et sur une autre feuille, je complète avec cette colonne. Alors on fera également une seconde version de cette macro. En effet, si je la relance, ok, et que je choisis une zone où il y a déjà des cellules de rempli, et que je fais ok, il va m'enlever les contenus précédents et mettre les nouvelles informations à la place. Ce qui peut être embêtant. Donc la seconde version me demande toujours les cellules à copier. Je sélectionne la zone de destination. Je fais ok. Et cette fois-ci, il a évité les cellules qui avaient déjà un contenu. Alors voici un exemple d'application. Vous avez le plan d'une salle. On peut imaginer un amphithéâtre avec les murs. Donc tout simplement, j'ai mis un X dans toutes ces cellules-là avec une mise en forme conditionnelle en disant s'il y a un X, mettre un fond noir. Donc dès que j'appuie sur X, entrer, le fond devient noir. Les personnes peuvent s'asseoir dans les zones qui sont vides. Et ici, on a par exemple quelques sièges qui sont cassés. On veut remplir cet amphi avec des numéros. Pour ça, je vais sélectionner certains numéros ou la colonne entière et je vais lancer la macro version 2. Donc j'ai bien la colonne E. Ok. Zone de destination. Je vais sur la feuille Amphi. Et je vais commencer par exemple par remplir la zone qui est là. Je sélectionne la zone. Ok. Il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a évité le siège cassé. 7, 8, jusqu'à 17. Et il me demande une autre zone pour compléter. Donc là, je peux être assez large. Je peux même prendre avec le mur. Ok. Donc de 17, il continue avec 18. 68, 68, 69. Je complète, par exemple, cette zone-là. Ok. Il me demande une autre zone puisque j'ai sélectionné la colonne complète, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de cellules. Or nous, on a terminé puisque les nombres allaient jusqu'à 100. Donc là, je vais faire annuler. Et dans ce cas-là, la macro va s'arrêter. Alors, c'est parti pour la création de cette macro. Donc voici l'idée générale. On aura besoin d'une plage de départ, d'une plage d'arrivée. Et il faudra déterminer les dimensions de cette plage d'arrivée. Quelle est sa largeur ? Quelle est sa hauteur ? On va ensuite parcourir les différentes cellules qu'il y a dans la plage de départ. Et on va avancer de case par case dans la zone d'arrivée. Si on dépasse la largeur de la zone d'arrivée, donc on est ici, et à l'étape d'après, il ne faut pas sortir de la zone, mais aller à la ligne suivante. Donc ligne suivante si on dépasse la largeur. Et si on dépasse la hauteur de la zone d'arrivée, donc on est là, on veut aller là, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible non plus d'aller en dessous la zone d'arrivée. Dans ce cas-là, on va demander à l'utilisateur de choisir une autre zone. Et dans cette autre zone, on va avancer case par case. Et à nouveau, si on dépasse la largeur, on passe à la ligne suivante. Si on dépasse la hauteur, on demande une nouvelle zone. Et ainsi de suite. Alors voyons comment, en visual basique, on peut demander à l'utilisateur de choisir une plage et comment on va récupérer les informations sur cette plage. Pour ça, on va utiliser Input Box qui admet plusieurs paramètres dont certains sont facultatifs. Alors celui qui est obligatoire, c'est le message. Donc vous pouvez avoir la version minimaliste qui est je demande à l'utilisateur d'entrer un nombre. Donc dans cet exemple, on a le message, le titre et la valeur par défaut. C'est l'adresse de la sélection actuelle. Donc visuellement, le message est ici, le titre, la valeur par défaut. Il y a un dernier paramètre, type, qui ici est à 8. Lorsque vous regardez l'aide sur Input Box, vous voyez que la valeur 8 correspond à un objet Range, c'est-à-dire à une plage. Donc ce paramètre permet d'autoriser la sélection d'une plage. On va mémoriser le résultat dans Plage 1. Et pourquoi il y a 7 ? Parce que lorsque le type est 8, Input Box renvoie donc un objet Range, donc une plage, et on doit utiliser l'instruction 7 pour mettre le résultat dans une variable. Donc n'oubliez pas d'écrire 7, sinon vous aurez un message d'erreur. Alors une fois que l'utilisateur aura choisi la zone de départ, la zone d'arrivée, comment récupérer des informations sur ces plages ? Alors la première méthode que l'on va voir, c'est Cells, donc cellule, avec en paramètre un nombre et qui correspond à la énième cellule de cette sélection, donc de la plage. Offset, que l'on a déjà vu dans plusieurs de mes autres vidéos, avec deux paramètres, ligne, colonne, qui va permettre d'écrire ou de lire les valeurs qu'il y a dans plage en se décalant d'un certain nombre de lignes et de colonnes. Alors pour voir ça, regardons ces deux petites macros que je vais lancer pas à pas. Donc la première va m'ouvrir une boîte de dialogue avec comme message sélectionner une plage. Je vais prendre les six cellules qui sont ici. OK. Ensuite, il va m'afficher une petite boîte de dialogue avec la première valeur qu'il y a dans cette plage. Il me répond 5. OK. la troisième valeur. Il me répond 4. Première valeur, deuxième valeur, troisième valeur. Et troisième message, il me répond 12 qui correspond à la valeur qu'il y a à la deuxième ligne, deuxième colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne, j'ai 12. Alors on va voir avec cette seconde macro quelle est la différence entre Cells et Offset. Donc pour la première ligne, il va me sélectionner les cellules de A1 à A10, Offset 0,0. Donc on pourrait imaginer que l'on est à la première cellule et on lui dit de mettre la valeur 1. Et si on fait ça, vous allez avoir des 1 pour toutes les cellules entre A1 et A10. Donc on voit que tout ça ne correspond pas à une cellule mais à toute une plage de cellules. Ça, ça peut être intéressant. Par exemple, si on fait Offset 0,1 donc on va se décaler d'une colonne par rapport à cette plage-là, il s'est décalé d'une colonne et il a mis des deux. Et si je fais maintenant Range A1 à A10 Cells 2 c'est donc la deuxième cellule de cette plage et je veux mettre un 3. Donc je me retrouve avec un 3 à la deuxième position. On peut également compter le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'il y a dans une plage avec colonnes et rows. Et comme on va autoriser l'utilisateur à sélectionner différentes zones dans différentes feuilles, il va falloir être capable de passer d'une feuille à une autre. Donc lorsque vous avez une plage, on peut demander à sélectionner la feuille où il y avait cette plage. Alors avant de vous montrer le programme final, voyons comment on peut faire une boucle sur les colonnes et sur les lignes pour mettre notre zone de départ que je vais appeler P1 vers une zone d'arrivée qu'on va appeler P2. Alors on va utiliser C et L pour colonnes et lignes qui au départ sont initialisées avec 0. Ensuite, pour chaque valeur V dans P1 donc V ça va être 1, ensuite 2 jusqu'à 10, on va regarder est-ce que C dépasse la largeur de la zone d'arrivée ? Est-ce que je dépasse 2 ? Donc là, ce n'est pas le cas et si c'était le cas, on va passer à la ligne suivante donc L va être égale à L plus 1 et C va revenir à 0 c'est-à-dire à la colonne de gauche. Et si la colonne elle-même dépasse la hauteur de la zone d'arrivée, dans ce cas-là, il va falloir demander à l'utilisateur une autre zone donc un nouveau P2. Et on remettra C à 0 et L à 0 c'est-à-dire qu'on redémarre en haut à gauche. Une fois qu'on a trouvé le bon emplacement, on va pouvoir écrire la valeur à la bonne colonne et à la bonne ligne de P2. Donc au démarrage, j'aurai un 1 ici. C augmente de 1 et on passe au suivant. Est-ce que C est supérieur ou égal à la largeur de P2 ? Non, puisque pour l'instant C est égal à 1. Donc je saute toute cette partie-là et je peux écrire V, donc la valeur 2, ici. C augmente de 1, donc C vaut maintenant 2. Je passe au suivant. Est-ce que C est supérieur ou égal à la largeur de P2 ? Oui, puisque la largeur est 2 et C vaut 2. Dans ce cas-là, je passe à la ligne suivante. Donc L va passer à 1 et C va passer à 0. Donc je vais être ici. J'écris la valeur 3 et C augmente de 1. Là, on n'aura pas de problème et à l'étape d'après, C va être supérieur ou égal à la largeur et L va être également supérieur ou égal à la hauteur de P2. Donc il va demander une autre zone P2 et on repart avec C égale à 0 et L égale à 0. Alors voici le programme final que j'ai appelé déplacé. On a deux variables plage 1 et plage 2 qui sont de type range. En cas d'erreur, on ira au label erreur qui est un petit peu plus bas. On demande à l'utilisateur de sélectionner les cellules à copier avec un titre. Par défaut, l'adresse de la sélection qui est déjà faite, le résultat sera une plage et donc on va rajouter 7 devant le nom de la variable. De la même façon, on demande à sélectionner la zone de destination qui est également une plage donc on rajoute 7. Départ qui est une variable de type plage va correspondre à la première cellule de la zone de destination. c'est-à-dire la cellule qui est en haut à gauche de la zone de destination. On met CL à 0 donc on peut écrire ça sur une seule ligne. On va parcourir toutes les cellules de la plage 1. si C dépasse le nombre de colonnes de la zone de destination. On remet C à 0 et on passe à la ligne suivante. Si L dépasse le nombre de lignes de la zone de destination, on va demander à l'utilisateur de choisir une autre zone pour compléter. DÉPAR va être la première cellule de cette nouvelle sélection et on remet C et L à 0. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir sélectionner la feuille qui contient la zone de destination et par rapport à DÉPAR, donc par rapport à la cellule qui est en haut à gauche, on va se décaler du bon nombre de lignes et du bon nombre de colonnes et la valeur de cette cellule va correspondre à la valeur de cellule, cellule étant la variable qui se promène dans plage 1. C augmente de 1 et le label erreur, c'est tout simplement la macro doit stopper. Voyons maintenant comment on peut améliorer cette macro s'il y a des obstacles. C'était le cas pour remplir des personnes dans un amphi. On met C et L à 0. On va parcourir les différentes valeurs qu'il y a dans P1 mais la difficulté c'est que si j'ai placé le 1 que je vais à côté qu'ici il y a quelque chose et que je décide de ne rien écrire et de passer au C suivant, la valeur qui est là va également passer à la valeur suivante. C'est-à-dire qu'il va mettre le 1, il va oublier le 2, ensuite ici il va oublier le 3 et là il va mettre le 4. Ce n'est pas ça que l'on veut. nous on veut qu'il y ait le 2 à cet endroit-là. Pour faire ça, on va se définir une autre variable qu'on va appeler cherche-place. Est-ce qu'on est en train de chercher une place pour cette valeur ? Et pour le moment, la réponse est vraie. Je cherche une place. Et tant qu'on cherche une place, on va continuer comme tout à l'heure. Est-ce que le nombre de colonnes dépasse la largeur de P2 ? Si oui, passer à la ligne suivante. si on dépasse la hauteur, on redemande une nouvelle zone. On remet C et L à 0. Et si la cellule où on arrive est vide, on écrit la valeur et cherche-place va devenir faux. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus de place pour cette valeur puisqu'on vient de la mettre. Sinon, on passe à la colonne suivante. Donc imaginons, on est ici, on voulait placer la valeur 2. Ce n'est pas possible. on passe à la colonne suivante. On retourne ici et tant qu'on cherche une place, on fait tout ce qui est là. Là, il va changer de ligne. Si la cellule est vide, ce n'est pas le cas. Donc il passe à la colonne suivante. Il retourne ici. Est-ce qu'on cherche encore une place ? Oui. Cette fois-ci, la cellule est vide. On peut écrire la valeur 2 et cherche une place devient faux. Donc on voit que pour chaque valeur de P1, il va y avoir une boucle tant qu'on n'a pas trouvé de place pour cette valeur. Et on termine notre boucle principale. Alors voici déplacer version 2. Donc le démarrage est le même. On parcourt toutes les cellules de la zone à copier et on va se définir cherche place à vrai. Et tant qu'on cherche une place, on a donc toute cette partie qui est identique au programme précédent. Mais on va regarder si la cellule est vide ou non. Donc si la valeur de la cellule est rien du tout, donc si la cellule est vide, dans ce cas-là, on va pouvoir recopier la valeur et on met cherche place à faux. Inversement, si la cellule n'était pas vide, on va directement arriver ici. On va passer à la colonne suivante et on retourne au while, c'est-à-dire au temps que. Donc cherche place est encore vrai et donc on va chercher à nouveau dans la cellule d'à côté. Et tant que la cellule contiendra quelque chose, cherche place restera à vrai. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada